On tutoie ou on vous voit ? On se tutoie. Tu toi ? Ok. Même avec Richard, je veux dire ? Ah bah oui. Ok, très bien. C'est plus… Surtout Richard, lui, il est décontracté. Magnifique. Ah bah il est là. Il est en place. Salut Richard. Ça va ? Ça va et toi ? Super. Merci beaucoup de te joindre à nous. On a quelques fans là qui voulaient absolument passer un petit moment avec toi et te poser une petite question. Donc, c'est hyper sympa. Ben écoute, on va direct attaquer dans le vif du sujet. On va attaquer Honneur aux plus jeunes. Donc, ça va être à Jules de poser la première question. Jules, je te laisse la parole. Vas-y. C'est toi et Richard. T'es en direct. Alors moi, Richard, je voulais savoir pour toi, en ce moment, qui est le meilleur jeune ? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux, de jeunes. Après, ça dépend de l'âge. Il y a des jeunes de 23 ans. Il y a Titipas, il a 23 ans et Alcaraz à 18, tu vois ? Ben, moins de 23, enfin, ouais. Ouais, le plus… Pour moi, il y a Titipas, Zverev, sur les jeunes qui sont un peu plus âgés. C'est eux qui ont le plus de chances de gagner des grands chlèmes. Il y a Medvedev, mais il a 26 ans. Donc, c'est un peu 25 ans, donc plus âgé. On ne peut plus trop le considérer comme un jeune. Après, pour moi, les deux meilleurs, c'est Alcaraz et Sinner. C'est eux qui ont le plus de potentiel. Alcaraz a 18 ans et il a fait une énorme saison. Et Sinner aussi, pour moi, c'est les deux meilleurs jeunes que je vois pour l'avenir. Je ne sais pas s'ils gagneront 20 grands chlèmes comme on a pu voir aujourd'hui. Mais en tout cas, plusieurs grands chlèmes, ça, je n'en ai aucun d'autre. OK. D'ailleurs, moi, je voudrais rebondir sur sa question juste par rapport aux jeunes. Tu as cité ces deux très bons jeunes, mais il y a aussi une grosse génération, finalement. Un beau groupe qui, entre guillemets, la relève, qui est en train de venir et qui, ça va se battre dans tous les sens, là. C'est assez homogène. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Voilà, après, il y a beaucoup de très, très bons joueurs. Après, il n'y a pas des… On verra qui sera le meilleur dans 5-6 ans. C'est difficile à dire qu'il gagnera le premier. Le grand chlème, là, il y a l'EDF, mais il a eu 25 ans, donc on ne peut plus le considérer comme un jeune. Il est plus à maturité, mais il y a beaucoup. Il y a surtout les deux, à mon avis, sur Alcaraz et Sinner. Oui, pour moi, qui sont vraiment, eux, pour le coup, jeunes. Vraiment jeunes. Jeunes et au-dessus du lot. On sent que le mental, il est là aussi. Et le tennis, les deux. Oui, bien sûr. Bon, super. Voilà, Jules, tu as la réponse à ta question. Merci. Le point de vue de Richard. Youssef, qui est à Paris, qui a une question pour toi, Richard. Bonjour, Richard. Je voulais te demander, il y a eu des évolutions au tennis récemment. Si il devait y en avoir de nouvelles, qu'est-ce que tu verrais comme nouvelle règle ? Qui te plairait, peut-être ? J'ai toujours trouvé un peu que les matchs de grand schlème étaient trop longs. Pour moi, je trouvais ça trop long. Ça peut durer quatre heures, trois heures et demie. Des fois, il y a 7-6 au bout d'une heure et demie. Après, il y a un break au début du second pour l'autre. C'est trop long. Il n'y a pas un public. Il n'y a pas un mec qui peut regarder quatre heures de suite un match de tennis. C'est trop compliqué. Malgré ça, c'est sûr, les 5e set sont souvent magnifiques. Mais bon, pour arriver au 5e set, il faut se passer trois heures, trois heures et demie. Je trouve qu'il y a beaucoup de temps mort. C'est très long. Pour moi, ce serait que les matchs ne soient pas aussi longs en grand schlème. Après, que faire ? Quelle méthode ? Je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, je trouve que les matchs sont beaucoup trop longs. En tout cas, pour les premiers tours, après, un quart, un demi, on peut le voir. Mais il y a parfois des premiers tours, c'est beaucoup trop long à la télévision, à regarder. Tu ne sais jamais l'horaire. Tu ne sais jamais à quelle heure l'autre commence. Je trouve que ce n'est pas bon pour le pur et l'avenir du tennis. Parce que tu ne sais jamais à quelle heure les matchs commencent. Tu ne sais jamais ce qui va se passer. C'est trop aléatoire pour moi. Ok. Très bien. Merci. Alors, il n'y a pas de 10 000 solutions, Richard. Soit on passe au meilleur des trois manches, soit on raccourcit le nombre de jeux par sept. Non, mais passer le meilleur des trois manches sur les premiers tours, jusqu'au huitième, à la limite. Après, quart, demi, tu veux. Mais pour moi… Premier tour en 3-7, première semaine en 3-7 et deuxième semaine en 3-7. Je ne sais pas, tu peux faire plein de trucs. Mais pour moi, l'évolution, je trouve que les matchs, c'est le seul sport où tu vois des matchs de 4 heures, 4 heures et demie. Je trouve ça un peu long. Je pense que tout le monde pense à peu près la même chose aujourd'hui autour de moi, les autres joueurs et tout. Ce que je peux lire, on voit à peu près la même chose. Après, pas tout le monde, mais je trouve que… Parce que là, on touche à l'ADN des grands chelems. Oui, bien sûr. Mais tu peux garder ça en demi, en finale, en quart. Il n'y a pas de souci. Mais au début, je ne sais pas. Il y a des améliorations à voir là-dessus. Après, ce qu'on a vu, pas de serviettes, c'est pas mal. Pourtant, je suis un mec qui l'utilise beaucoup. Arrivée chaud, à mon avis aussi, premier point, tout de suite. Il était dans le match. Ce qu'il y avait eu à l'UTS un peu, c'était bien. Il y avait passé l'échauffement. Ça, c'est des choses qui sont pas mal. Il y a des choses à faire. C'est intéressant. C'est intéressant. Un ancien comme toi, on aurait cru qu'il serait à cheval sur la tradition. Maintenant, tu es prêt pour l'évolution. Oui, pas du tout. Il faut évoluer. Il y a toujours des évolutions à faire. Après, surtout, j'ai dit souvent, c'est trop aseptisé. C'est trop aseptisé. Aujourd'hui, tu as peur. Dès que tu dis merde sur le terrain, tu vas prendre une amende, un gros truc. Tu ne peux rien dire. Tu ne peux tout simplement rien dire sur le cours. Ça enlève du spectacle. Ça enlève du spectacle. C'est surtout ça pour moi. Les joueurs ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Tu as peur de balancer une balle dans le public. Ça manque d'interaction ou de folie un petit peu. Les joueurs, à l'époque, tu parles de McEnroe, ce truc comme ça. Les mecs s'exprimaient un peu plus facilement. Aujourd'hui, c'est trop compliqué. Il y a trop de crainte par rapport à un point de pénalité, à des trucs comme ça. Forcément, les joueurs sont tous beaucoup aseptisés. Réponse très intéressante. Youssef, tu es satisfait ? Super satisfait. Merci, Richard. Super. On va finir avec Arik, qui est en région parisienne à Fontainebleau. Arik, la parole est à toi. Allez, écoute. Merci. Salut, Richard. Je voulais te demander qui était le plus mauvais perdant entre mon père et Gaël, mon fils. Oh, je dirais Gaël. Vraiment Gaël. Gaël, sur tous les jeux un peu extra-tennis. Tu fais des mini-tennis avec lui. Il est ping-pong. Je me suis pas appris au tennis de table. À FIFA, aussi à la PlayStation, il était… Disons que Benoît, ça se voit très fort sur le cours. Effectivement, c'est vrai que tu vois qu'il s'énerve et tout. Mais en dehors, je peux dire que Gaël, il est très, très mauvais perdant. Il te sort toujours des trucs. Voilà, il t'embrouille un peu. Que ce soit au mini-tennis, il est beaucoup plus mauvais perdant que tous les autres. Il casse la manette facilement à FIFA ? Non, mais voilà, il truque un peu, tu vois, il est un peu vicieux. Et toi, t'es comment ? T'es mauvais perdant aussi ou pas ? Oui, forcément, comme tout le monde. Quand tu dis, t'essayes de gagner, que ce soit au petit jeu, au match de tennis. Voilà, quand t'es compositeur, forcément, t'aimes bien gagner. C'est normal, quoi. Mais alors, du coup, dans ce trio-là, si tu rentres avec Gaël et Benoît, toi, tu te places où en termes de mauvais perdant ? Non, ça dépend des trucs. Mais je pense que Gaël est quand même au-dessus des autres. Après, c'est vrai que Benoît, sur le cours, forcément, ça se voit. La loupe est grande parce que c'est vrai qu'il s'énerve assez vite. Et ça peut être spectaculaire. Donc, forcément, tu sens le mauvais perdant. Mais pour moi, Gaël est quand même au-dessus des autres. Bon, super. Eh bien, j'espère qu'il va pouvoir regarder cette vidéo. Je pense qu'elle va bien lui plaire. En tout cas, un grand merci à toi, Richard. Avant de partir, on a une petite tradition sur le chatting with fans. Avec plaisir. On prend la pause trois secondes pour la carte postale. Donc, on se fait une pause de trois secondes pour la carte postale. Allez, vous êtes tous prêts ? Attention, un, deux, trois. Super. Bon, merci beaucoup. Bon tournoi, Richard. Avec plaisir, messieurs. Merci. Bon tournoi. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Sous-titrage ST' 501 Merci.